Bonjour à toutes et tous, nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Tortera pour parler du projet EIEDD. Frédéric Tortera, bonjour tout d'abord. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences du langage et en sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier, à l'IRDEF plus exactement. Vous êtes aussi directeur adjoint et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Éducation et Socialisation. Vos thématiques de recherche concernent la linguistique de l'acquisition et les processus d'apprentissage et également l'analyse socio-discursive des représentations et des usages, ce qui est très lié donc au projet Éducation interculturelle à l'environnement et au développement durable dans lequel vous étiez membre. Alors justement quel était votre rôle et vos missions au sein de ce projet ? Pour ma part, j'ai été appelé par Jean-Marc Lange, Barbara Bader, Agnès Chazzovski et les autres collègues du projet à porter un regard discursiviste justement sur les représentations et les usages en particulier des lycéens et notamment du côté français concernant les enjeux de développement durable, d'écologie, de prise en compte de la biodiversité et notamment des environnements plus ou moins socialisés chez ces lycéens tels qu'ils se les représentaient dans leur quotidien et dans leur vécu pour ainsi dire familier. Donc pour ma part j'ai proposé l'appareil descriptif de l'analyse du discours qui sur ce type de corpus me semble assez adapté pour une raison assez simple, c'est que les récits que donnent les différents élèves côté français comme côté québécois sont assez révélateurs des représentations qu'ils ont, des usages du quotidien qu'ils font, donc de ces enjeux et puis notamment de leur matérialité dans leur vécu, par exemple ce qui concerne les fleuves, les abords du fleuve, eh bien on sait tous que précisément quand un élève, notamment un adolescent ou un jeune adulte raconte, sont vécu autour d'un tel lieu, eh bien il y a donc tous les enjeux de socialisation qui sont liés avec donc les représentations de l'objet fleuve en tant que tel mais aussi donc de toute la vie sociale qui tourne autour de lui. Donc ce qui m'intéressait c'est de voir comment il positionnait les son terminologie préconçue, eh bien leur propre point de vue sur précisément ce qui constitue les spécificités d'un milieu fluvial plus ou moins placé dans l'urbain, le périurbain ou le rural proche du périurbain. Et qu'est-ce que vous retenez des principaux résultats d'analyse que vous avez pu mettre au jour ? À travers les campus que j'ai eu l'occasion d'examiner, c'est qu'il y a des disparités assez fortes entre les élèves québécois, les élèves français. Cela tient à des éléments que EIEDD a bien documentés sur différents aspects. En ce qui me concerne j'ai plutôt porté mon analyse sur les récits des élèves français avec donc des spécificités d'un corpus côté français eh bien de ce qui relève des représentations d'élèves issus du milieu périurbain ou urbain ou fortement urbanisé et puis d'un milieu un petit peu plus ruralisé avec précisément ce que j'avais déjà rencontré dans d'autres domaines et que j'avais éclairé à travers ce que j'appelais à ce moment-là les voies des villes en 2006-2007. Concrètement, les représentations des dynamiques urbaines, des dynamiques périurbaines ont une influence très concrète sur les représentations des élèves précisément, non seulement sur le milieu en tant que tel, donc plus ou moins lié au fleuve, mais aussi donc précisément tout ce qu'ils permettent de toutes ces participations à la socialisation de ces jeunes et puis de leur compréhension du monde parce que évidemment donc un tel milieu naturel plus ou moins dénaturé chez eux est quelquefois représentatif finalement soit d'un flux, d'un flux absolument général de délitement sociétal qui provoque d'ailleurs un certain fatalisme chez eux et donc avec les témoignages à travers des déchets, à travers en fait la maltraitance de la biodiversité autour du fleuve et donc à ce moment-là on s'aperçoit que finalement la vision de ces jeunes est beaucoup plus sociétal qu'on imagine et même je dirais en un sens socio-historique dans ce sens où précisément ils replacent, sans forcément le documenter comme tel, eh bien ce qui se passe à leurs yeux, au niveau du fleuve, de la même façon qu'ils appliquent leur point de vue par rapport à ce qui se passe dans la société en général, notamment sur les dynamiques d'emploi, les dynamiques d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, etc. D'accord, il devient une sorte de symbole de ce qui se passe peut-être plus largement à leurs yeux dans la société. Je ne sais pas si ni emblématique, mais en tous les cas c'est en partie révélateur à mon sens et c'est peut-être un vecteur explicatif ou en tous les cas illustratif de leur ressenti un peu global, c'est pour ça qu'on est vraiment dans une tension entre le local ici, ce qui se passe localement et puis le global et cette perception qu'ils ont finalement des dynamiques actuelles, des mouvements du monde en quelque sorte, qui donc, pour le dire un peu vite, de façon assez déceptive dans les publics français par rapport aux Québécois, qui ont une dynamique différente, eh bien concrètement représentent pour eux finalement cet avenir marqué par l'incertitude et qui suscite une perplexité qu'ils ont du mal à, et c'est bien naturel, qu'ils ont du mal à nommer comme tel, en tous les cas à exprimer, exprimer dans leur quotidien, parce que le dire c'est pas forcément facilité parce qu'ils vivent dans leur curriculum scolaire précisément. D'accord. Vous parlez tout à l'heure du coup de la vision différente que pouvaient avoir les Québécois. L'une des hypothèses de ce projet, c'était justement que l'interculturalité, c'était un levier de compréhension et d'appropriation des enjeux de durabilité. Alors, est-ce que vous avez vu un réel impact de ce levier-là durant les expérimentations, et est-ce que l'interculturalité, cette hypothèse, elle a évolué au cours de celle-ci ? À mon sens, oui, même si je ne suis pas dans la mesure d'en donner toutes les déclinaisons. Concrètement, l'interculturalité, c'est une entrée qu'on utilise dans bien des domaines, mais pour le domaine ciblé ici, je trouve que le point de départ constitue un postulat tout à fait intéressant, pas forcément et uniquement dans son volet comparatiste, contrastif. Il y avait aussi donc la possibilité de considérer les analogies et les similitudes entre les domaines de préoccupation, ce que pour ma part j'appelle assez trivialement les domaines préoccupationnels. Est-ce que concrètement, les domaines préoccupationnels de ces jeunes présentent un taux de similitude suffisant pour permettre d'envisager des dynamiques interculturelles à l'œuvre ? Et ce que le projet EEDD, à mon sens, a bien montré, et va continuer de montrer, puisque l'activité publiante évidemment n'est pas terminée, compte tenu des corpus à notre disposition, c'est qu'il y a des entrées qui précisément oscillent entre le niveau local et global, avec notamment des épistémies assez différentes de l'interculturalité, telles qu'on pourrait en envisager des éclairages pour ce type d'études. Pour le dire un petit peu vite, je dirais qu'il y a ici des entrées interculturelles manifestes, notamment sur certains domaines de préoccupation, notamment sur les enjeux sociétaux, ça c'est clair, notamment sur la part de l'école, et puis vers certains rouages et certaines faillites du cursus scolaire, avec donc des manquements que l'on peut donc corriger, et donc des pistes à caractère socio-institutionnel et socio-politique, et puis un interculturel qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même ici une alerte que propose EEDD, c'est qu'on ne peut pas forcer l'interculturel comme une entrée sur tous les champs d'investigation, disons pour les études de ce format. C'est-à-dire qu'on a là ici les atouts et les limites de cette entrée, on va dire épistémique, même si elle ne se réglige pas à ça, mais pour le dire un peu vite, parce qu'effectivement soit on la fixe sur un certain nombre d'épistémologies, de fait par exemple, quid des sciences de l'éducation, quelle est la part de l'histoire des sciences, quelle est la part ici justement des éducations A, etc. Donc une fois qu'on a positionné ça, je pense que c'est plus facile d'envisager les services que peut rendre l'entrée par l'interculturel, mais l'idée c'est de montrer bien qu'on ne peut pas faire tout dire à l'interculturel et qu'il y a à certains moments où cette entrée semble d'une efficacité, on va dire, plutôt faible ou mesurée. Oui, d'accord. Par rapport à ce que vous avez observé du coup comme entrée pertinente, quel conseil vous seriez en mesure de donner aujourd'hui à des établissements, à des acteurs pédagogiques qui souhaiteraient se lancer dans des projets de sensibilisation, de transition écologique au niveau local ? Parce qu'on nous apprend à vous aider très clairement, c'est qu'il faut partir du vécu quotidien, familier et des parcours des élèves, des enfants, des adolescents, il faut partir de leur domaine de préoccupation et donc les interroger avec une terminologie adaptée, avec des épistémés donc tout à fait applicables et puis à leur portée, bien entendu, et non pas forcer l'entrée, comme on le fait dans d'autres disciplines académiques ou par ailleurs, par justement des projets qui sont surtout liés aux représentations des acteurs que sont les enseignants, éventuellement les acteurs associatifs, éventuellement qui émanent des politiques, parce que là on est très très loin, quelquefois, et dans bien des cas à mon avis, des représentations d'élèves, des représentations de l'enfant, de l'adolescent, c'est-à-dire que de façon très compatissante, ou quelquefois un petit peu moins, les adolescents, les jeunes adultes, nous signifient que finalement ici, c'est surtout l'école qui parle d'elle-même, et pas tellement l'école qui parle d'eux. C'est assez clair à mon avis. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage, et nous pouvons retrouver du coup ces vidéos sur le site du Réseau Paysage, la chaîne YouTube de EIEDD, et le site internet de Primatera. Merci à vous Frédéric, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501